C'est un prototype, une ancienne machine à récolter les endives, transformée afin de ramasser les algues vertes en bord de mer avant qu'elles ne s'échouent. L'expérimentation a débuté ce matin sur la grande plage de Saint-Anne-la-Palue avec la bénédiction des communes concernées. Pour le moment, ce que nous voyons, c'est qu'il y aura moins d'algues dans l'eau à très court terme si l'expérimentation se déroule bien. Ce n'est pas le seul moyen. Comme je rappelle, le préalable, c'était quand même un volet préventif parce qu'il faut quand même un volet préventif organisé pour régler le problème à la source. Et en attendant, pour les années où il reste encore des algues vertes, si ça peut être une ressource pour certaines entreprises, dans le cas d'une filière bretonne, on pourra travailler ensemble. Encadré par un arrêté préfectoral et sous la surveillance du parc marin d'Iroise, 2500 tonnes d'algues vertes seront collectées sur six plages de la baie de Douarnenez jusqu'à la fin de l'année, certains jours à marée basse. Cet essai est mené dans le cadre du programme Ulvance qui réunit cinq sociétés dont Agrival, filiale de la CICA de Saint-Paul-de-Léon. 26 millions d'euros ont été investis pour ces recherches. Nous avons démarré il y a quelques années avec de l'algue échouée sur la plage mais il y avait beaucoup de sable et une tendance à l'oxydation. Donc l'idée de les prendre en mer, c'est pendant qu'elles sont encore dans leur milieu naturel et de façon à avoir des algues de la meilleure qualité possible. Ensuite, c'est pour en faire quoi ? C'est toutes les techniques de la chimie verte. Donc un raffinage de l'algue qui va permettre de séparer les constituants qui sont des sucres ou qui sont des protéines ou des minéraux. Les molécules extraites pourraient remplacer certains antibiotiques dans les élevages ou produits phytosanitaires pour les cultures. On n'en est pas encore là. Ce matin, trois tonnes environ ont été ramassées. Avant qu'une fuite ne se déclare sur l'engin, les essais devraient reprendre demain matin.